Le gouvernement a choisi son entraîneur et l'a fait qu'à foot d'ignette, la guerre contre l'équipe de Samuel et Taufis prend une nouvelle tournure. Si la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, selon le décret numéro 2014, bas 384 du 26 juillet 2014, Samuel et Taufis regrettent de n'avoir été associé ni de près ni de loin au choix de Marc Brice et son équipe dans la correspondance adressée au ministre des Sports et de l'éducation physique. La Féka Foot ne reconnaît donc pas les nominations du 2 avril actées par Narcis Mouelé-Kombi sur haute instruction de Paul Bia via Ferdinand Gongor. Si l'instance fêtière est dans son rôle, nous n'avons pas pu obtenir plus d'amples informations au ministère des Sports sur les motivations et les contours réels de la mise à l'écart de la Féka Foot dans le choix du recrutement du nouveau staff. La non-reconnaissance de Marc Brice et compagnie serait lourde de conséquences et d'implications car ils ne sauraient exercer sans la Féka Foot. La FIFA pourrait alors entrer en jeu pour défendre ses intérêts selon le principe de non-ingérence politique. Ainsi, le Cameroun dont son équipe nationale, la Fédération, court le risque d'être suspendu de toute activité de football, comme ce fut le cas en juillet 2013. A qui profiterait ce crime ? C'est le Cameroun tout entier qui en sortirait perdant, avec de lourdes conséquences sportives, financières et une image davantage écornée. Sur le plan local, Etofis se dresse officiellement contre l'État le plus froid de tous les monstres froids. Si juridiquement la mise sur pied de la commission mixte présidence primature pour la restructuration du football ne lui donne pas le libre champ sur la gestion de l'équipe nationale, la fédération étant bel et bien fonctionnelle, les prochains jours s'annoncent ou le, avec d'éventuelles sorties, dont celles de la FIFA, de la CAF, de la Féka Foot elle-même et éventuellement de la présidence de la République, face au refus de son choix par la Féka Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada